A quatre jours de la mise en place d'un nouveau confinement généralisé, la population israélienne se montre très mitigée. Au marché Mahanei Yehuda de Jérusalem, les commerçants se sentent abandonnés et déplorent le manque d'informations des autorités. Tout d'abord, on ne tient pas compte de nous. Personne ne nous a dit pour le moment quel sera notre sort. Nous, les commerçants de ce marché, vous savez, vous, si on ferme à 14h, et comment on ouvre ? Et qui ouvre ? Vous ne savez pas. Eh bien, moi non plus. Plusieurs mois après la fin du premier confinement, beaucoup n'ont toujours pas retrouvé une situation économique normale. Si le marché ferme, ce sera un grand problème. Les commerçants souffrent toujours des deux mois de fermeture du confinement de ce printemps. Et même après, il n'y avait pas vraiment de travail ici. Nous autres commerçants, nous sortons à peine la tête de l'eau du premier confinement. Et si le marché ferme à nouveau pendant quatre semaines, comme ils disent, ce sera un grand problème. Une situation qui incite de très nombreux Israéliens à s'empresser de quitter le pays, bien que la principale porte d'entrée et de sortie, l'aéroport Ben Gurion, demeure ouverte tout au long du confinement, comme l'ont annoncé les autorités israéliennes. Les responsables de l'aéroport s'attendent néanmoins à accueillir environ 30 000 personnes avant vendredi 18 septembre, date du début du confinement. Beaucoup tentent de se rendre dans des destinations leur permettant d'éviter la quatorzaine obligatoire à leur retour, comme la Grèce, la Bulgarie ou la Croatie. Dimanche soir, le premier ministre israélien a annoncé la mise en place d'un nouveau confinement dans l'ensemble du pays pour une durée de trois semaines, à compter de vendredi 14 heures. Pendant cette période de fête du Nouvel An juif, il sera interdit de se déplacer à plus de 500 mètres de son domicile. Les établissements scolaires seront fermés, tout comme les centres commerciaux et de loisirs. Les services publics seront réduits au strict minimum. Le secteur privé sera autorisé à fonctionner, sans réception du public. Israël est le premier pays au monde à mettre en place un second confinement généralisé.